...le livre d'Amir Sérénuel, qui est philosophe, sociologue, alors ses travaux portent sur différentes thématiques, des questions d'exclusion, des questions d'économie non monétaire, etc. Il s'intéresse aussi à la technique et à l'imaginaire technicien. Dans ce cadre-là, c'est un grand lecteur de Bernard Charbonneau, qui est à la fois un pionnier de l'écologie politique, mais aussi typique de la modernité. Dans le contexte de Bordolais, on connaît peut-être sans doute plus son ami et son compagnon intellectuel de la cellule, avec qui il a entrepris un grand travail de recherche et de réflexion à la fois sur l'évolution de la société moderne, et notamment en anticipant de nombreuses interrogations écologistes contemporaines. Je laisse la parole sans plus tarder à Daniel pour une intervention de 3,2, 1h, et ensuite, comme David, on laissera la place pour les questions que vous pouvez avoir. Apparemment, les questions sont notées et posées après. Je vais essayer d'abord de parler peut-être sans micro. Est-ce que vous me comprenez ? Oui. Jusqu'au fond ? Alors, on va faire comme ça. Si je commence à fatiguer, et à vous fatiguer, on passera au micro. Alors, oui, Zoé, qui n'est pas là, m'avait demandé de faire une présentation de la pensée de Bernard Charbonneau. Alors, Bernard Charbonneau, je pense que beaucoup d'entre vous ne le connaissent pas. Donc, je vais essayer de m'adresser à un public neuf sur la question. Bon, Charbonneau est né en 1910, il est mort en 1996. Et on peut considérer qu'il est, en France, un des fondateurs de l'écologie politique. Et c'est un peu la place qu'il a et qu'il est reconnue aujourd'hui. Alors, dès sa jeunesse, c'est quelqu'un qui a eu la conviction que son siècle, à savoir le XXe siècle, serait en même temps. Et pour les mêmes raisons, le siècle du totalitarisme politique et celui du saccage de la nature. Donc, chez lui, ce qui est important, c'est de garder, au sujet de Charbonneau, de prendre conscience du fait que ce n'est pas un penseur de la nature, uniquement. C'est quelqu'un qui a toujours relié la question de la nature et celle de la liberté. Pour lui, ces deux questions sont étroitement liées. Donc, on ne peut pas réduire son œuvre simplement à une réflexion sur les problèmes d'écologie. Mais il nous propose une analyse plus vaste des coûts de la modernisation et des contradictions du monde moderne. Et chacun de ces livres, il a publié un peu plus de vingt livres, aborde, et on continue d'ailleurs à publier des textes inédits, chacun de ces livres aborde un aspect différent de ces contradictions du monde moderne. Par exemple, il a écrit sur la question du totalitarisme, du développement de l'État, sur la culture, sur le travail, sur les loisirs, sur les nourritures. Je vous donnerai quelques titres. Et à chaque fois, il propose des analyses dont l'originalité et l'unité consistent en ce qu'elles sont conduites d'un point de vue qui est inhabituel, c'est le point de vue de l'individu et de son expérience personnelle. Avec cette idée que tout un chacun fait l'expérience d'un certain nombre de contradictions et que ces expériences sont importantes. Donc c'est un point de vue qui se veut non scientifique, d'une certaine manière. Il parle du point de vue de l'expérience commune, de l'expérience que nous pouvons tous partager. Alors, dans son oeuvre, on peut relever quatre grands livres. L'un, c'est un essai sur la liberté qui s'appelle, avec un titre un peu énigmatique, « Je fus ». C'est un livre assez philosophique, mais qui est écrit dans le langage de tout le monde, un peu comme Montaigne ou Pascal. Un livre qui s'appelle « Le système et le chaos ». Qui est un livre sur les contradictions de la modernité. Une critique du développement exponentiel qui anticipe beaucoup des idées qui vont être développées bien plus tard dans le mouvement des décroissants. Un livre sur l'État, sur la menace totalitaire, qui s'appelle « L'État ». Un quatrième livre qui s'appelle « Le jardin de Babylone » sur le problème de la destruction de la nature dans la société moderne. Et puis, un certain nombre d'essais critiques, « Triste campagne » qui décrit, évidemment, ça fait référence au livre de David Strauss, « Triste tropique », qui décrit la disparition des sociétés paysannes locales en France, à travers l'exemple du Pays Basque du Béat, où il habitait. Des livres sur l'environnement, en particulier « Le feu vert », qui se présente comme une autocritique du mouvement écolo. Et qui vient d'être traduit, d'ailleurs, en anglais et publié aux éditions Bloomsbury. Sur le travail et les loisirs, il a écrit un livre qui s'appelle « Dimanche et lundi », etc. Bon, on vient de republier tout récemment un livre qui s'appelle « Vers la banlieue totale ». Je ne l'ai pas mené. Et quelque chose qui peut être une introduction sans trop de difficultés à sa pensée, qui s'appelle « Le totalitarisme industriel ». C'est une sélection des articles qu'il a publiés au cours d'une assez longue durée, plus d'une vingtaine d'années, dans « La gueule ouverte ». Certains d'entre vous se souviennent de ce journal qui a été fondé en 70 ou 72 et qui a été un petit peu le vecteur du mouvement écologiste naissant en France. Alors, des articles qui ont été publiés dans « La gueule ouverte » où ils collaboraient de manière très régulière et des articles qui ont été publiés dans un autre livre, pardon, dans une autre revue, un mensuel, je crois, qui s'appelait « Combat nature ». Et ce sont des séries d'articles qui s'adressent aux militants, aux citoyens et dans lesquels ils essaient de faire un peu le tour des différents problèmes. Voilà. Alors, maintenant, quelques repères biographiques sur Charbonneau lui-même. Il faut rappeler que Charbonneau, donc, est né en X, et il avait huit ans à la fin de la Première Guerre mondiale. Et ça a été un choc pour lui parce qu'il se rappelle, il avait gardé le souvenir du retour de son frère aîné qui avait été gazé sur le front de l'Isère et qui était rentré chez lui comme une sorte de clochard de misérable au moment de la démobilisation et Charbonneau avait senti que des choses horribles s'étaient passées, même petit enfant. Mais en même temps, il avait senti quelque chose qui était important, à savoir que cette horreur, elle était refoulée. C'est-à-dire que le frère n'en parlait pas et la famille entretenait une espèce de discours un peu va-t'en-guerre, glorieux, etc., qui, finalement, avait pour objet de refouler l'horreur vécue de la guerre. Donc, cette idée qu'il a eue très très jeune, enfant, cette idée, c'est la force du mensonge social. Comment une société peut se mentir à elle-même sur les... y compris les problèmes les plus énormes. Et comment c'est spontanément que tout le monde participe à cette espèce de censure collective. Et c'est un sentiment qu'il éprouvera à nouveau face à la question de la dégradation de l'environnement. Alors, il est... Dans les années 30, Charbonneau participe au mouvement Esprit, qui a été fondé... Vous connaissez la revue Esprit, qui existe toujours, qui a été fondée par Emmanuel Mounier. Donc, c'était le courant personnaliste dans lequel ils se sont retrouvés pendant un moment. Mais... dans lequel ils étaient assez dissidents, finalement. Alors, les personnalistes, à l'époque, dans les années 30, c'était un courant qui... un courant d'idées qui étaient anti-totalitaires, évidemment, anti-fascistes, mais aussi contre le totalitarisme soviétique, contre le libéralisme économique aussi. Mais à l'intérieur de ce mouvement, avec son ami Jacques Ellul, qu'il avait rencontré très tôt, et ça a été l'amitié de toute une vie, ils se sont situés de manière marginale. Donc, vous voyez, ils étaient marginaux à l'intérieur d'un mouvement intellectuel lui-même marginal. Et, du coup, on leur a donné un peu le titre, on les a rangés sous une catégorie des personnalistes gascons. Ce qui leur convenait assez bien. Voilà. Donc, ils étaient, dès les années 30, anti-productivistes, anti-étatistes, et plutôt sur des positions d'un fédéralisme européen. Voilà. Alors, si on se demande pourquoi ils se sont associés au mouvement personnaliste, ça va ? Vous m'entendez toujours ? Dans un des numéros de la revue Esprit, ils écrivent « La société actuelle, par ses principes et son fonctionnement, ne peut avoir qu'un résultat, la dépersonnalisation de ses membres. » On vit dans une société qui dépersonnalise, dans laquelle, finalement, il est extrêmement difficile de vivre selon soi-même, selon ce que l'on est, d'agir en fonction de ses valeurs. Et, il publie, en 1935, des directives pour un manifeste personnaliste qui a été, en 83 points, donc, rédigé par Élu Le Charbonneau, qui analyse, précisément, le caractère dépersonnalisant de la civilisation industrielle et technicienne qui se met en place. Et, dans lequel, ils insistent, dans ce texte, que la question de l'exploitation économique, et la critique, évidemment, la critique du capitalisme, qui, pour eux, elle est de soi, ce n'est qu'un aspect. Il y a aussi la mise en place d'un monde technique, sur lequel les individus, les personnes, n'ont pas de crise qu'ils subissent dans leur vie quotidienne. Et, pour eux, la prolifération des appareils techniques, bureaucratiques, des appareils économiques, impersonnels, engendre une civilisation de la déresponsabilisation. Voilà. Nous sommes obligés, écrivent-ils, d'obéir à une sorte de fatalisme social. Je crois que c'est une expérience que l'on fait souvent dans sa vie professionnelle, où on est obligé de mettre en œuvre des directives dont on s'aperçoit au quotidien, qu'elles sont mal pensées, qu'elles sont absurdes, qu'elles sont parfois injustes, mais on est obligé. C'est la règle des grandes organisations modernes dans lesquelles nous sommes pris. Et, avec la difficulté, la quasi-impossibilité que chacun peut ressentir de modifier ce produit de l'anonymat finalement, on se sent impuissant face aux logiques, alors bien sûr, mais aux logiques économiques, de la banque, de la bourse, mais aussi des assurances, de l'hygiène. Alors, ils écrivent de la TSF, à l'époque, c'était la radio, les médias, on pourrait dire ça, aujourd'hui, et les logiques impersonnelles de la production, les exigences de la production. et c'est... Donc, ils sont extrêmement sensibles au caractère aliénant des appareils, des outils de la modernité et qui caractérisent la société moderne, qui impose un fonctionnement impersonnel et qui rendent difficile l'instauration d'une relation libre et responsable entre les personnes, entre les hommes. Par exemple, l'agriculteur qui est condamné, en quelque sorte, à produire des denrées dont il sait qu'elles ne sont pas bonnes. Vous voyez ? Ou le prof qui est obligé d'imposer à ses élèves un programme démesuré qu'il trouve absurde. Et il n'a pas le choix dans les deux cas. Voilà. Donc, c'est cela, cette expérience de la déresponsabilisation qui, selon eux, caractérise le monde moderne, la vie moderne, et qu'il résume par une formule que Charbonneau reprendra dans un de ses livres qui s'appelle Le paradoxe de la culture. Et cette formule, c'est tout pour le peuple, mais rien par le peuple. un monde dans lequel on n'a pas la possibilité de décider réellement de ce qu'on va faire. Et il pense que les remèdes proposés à droite comme à gauche ne sont pas à la hauteur de ce problème de civilisation. Parce que ce problème de civilisation, il résulte de la nature même des structures qui sous-tendent le processus de modernisation. et ils écrivent en 1937 dans ce manifeste personnaliste, ils disent ce n'est pas quelque chose qui était scandaleux à l'époque et qui le reste encore, ce n'est pas la forme d'un gouvernement qui fera changer la route de cet événement universel qu'est la technique. et c'est quelque chose qui contraint et entraîne la vie sociale au-delà de ce que peuvent maîtriser les décisions politiques. Ce sont des transformations qui sont plus profondes, qui tiennent à la nature même de l'appareil technique, industriel, administratif de nos sociétés. Et, bien sûr, ils sont sensibles à la question de l'égalité économique et politique, mais ils pensent que ce n'est pas ça qui va résoudre le problème. Ils disent qu'il faut transformer la civilisation matérielle, notre civilisation matérielle, dans une perspective non productiviste et en particulier en changeant d'échelle, en essayant de sortir du gigantisme et de la concentration qui caractérisent ce monde moderne. Et alors, par exemple, donc, ce texte, ces directives personnalistes en 83 points de 1937 prévoient un contrôle de la technique en disant voilà, il faudrait entraver certaines productions dont l'accroissement serait inutile au point de vue humain. La technique n'est pas une fin en soi et toute surproduction n'est pas utile à l'homme. Et donc, vous voyez, dans ce texte des années 30, on trouve déjà cette idée selon laquelle la croissance économique n'est pas synonyme de développement humain. Et c'est pour ça que dans le dernier paragraphe de ce texte, de ce manifeste, dans la conclusion, ils disent il faut bâtir une cité ascétique, c'est-à-dire qu'ils renoncent finalement à courir après l'abondance industrielle pour que l'homme vive, pour libérer la vie quotidienne. Donc, c'est déjà une position, si vous voulez, qu'on retrouve dans le mouvement des croissants actuels. La directive 66 prévoyait d'assurer à tous les individus de la nation un minimum vital gratuit pour assurer un minimum de vie équilibrée à la fois matérielle et spirituelle. Et ils insistent sur cette nécessité d'équilibre. Avec cette idée qu'on va retrouver plus tard dans le mouvement écologiste des années 70-80, c'est la défense de la qualité de la vie et en principe évidemment de solidarité sociale que ni Charbonneau ni Élu n'ont jamais abandonné. Et donc, ce qui est important de signaler, c'est qu'ils font le procès de l'obsession productiviste alors qu'en 1935, la production industrielle était encore inférieure juste après la crise de 1929 à ce qu'elle était encore inférieure de 17% en scène de 1928. Et alors qu'il y avait beaucoup de chômeurs, ils critiquent cette obsession de la croissance. Et donc, on voit que ce texte anticipe de 35 ans à peu près le fameux rapport Meadows dont vous avez entendu parler, qui a été publié en 1972, qui s'appelait « Alte à la croissance » ou en anglais « Limits to growth » qui proposait de sortir nos économies de cette course à la croissance. Alors, dans les années 30, Charbonneau et son ami élu l'animent à Bordeaux, un groupe de réflexion critique. Ils organisent des conférences. Un des thèmes sur lesquels ils travaillent beaucoup, qui est très original à l'époque, c'était une critique du rôle conformisant des médias. Avec des ateliers de lecture de journaux. pour montrer comment la presse, finalement, et surtout la presse quotidienne, pas la presse idéologique qui pouvait être monarchiste, communiste, etc., qui affichait ces valeurs. Bon. Mais, la grande presse quotidienne, le soir, etc., de manière insidieuse, sans s'en rendre compte, véhiculait un certain nombre de schémas de pensée qu'ils essayaient de mettre en évidence pour montrer comment on pouvait essayer de s'en libérer, finalement. Et, en particulier, montrant comment la grande presse ordinaire, déjà, mais aussi la radio et le cinéma, favorisait l'adhésion des individus à une culture de la consommation et du progrès à tout prix. Vous voyez ? Donc, c'était une... cette attention à la question des médias est quelque chose de très précoce. D'ailleurs, Charbonneau avait commencé... au lycée, c'était un très mauvais élève, qui était extrêmement insubordonné, il se faisait virer, il a fallu qu'il s'y prenne à trois reprises pour passer le bac, mais c'était un type extrêmement intelligent, qui avait des facilités, donc, il a eu l'agrégation d'histoire et de géographie ensuite, au premier coup. normalement, il aurait dû faire une carrière universitaire, il avait choisi justement de faire quelque chose sur l'histoire de la presse. Mais il trouvait que le cadre universitaire qu'on lui proposait pour travailler sur le rôle des médias dans la société moderne, ce cadre académique lui paraissait inadapté. Pour lui, ça noyait le poisson. et d'où son intérêt, au contraire, il a laissé tomber sa thèse et il a décidé, au contraire, d'avoir une approche à partir de la vie quotidienne, justement, en travaillant avec les gens dans ces clubs de presse sur ce que c'est, comment fonctionne la presse aujourd'hui et comment elle contribue à conformiser les esprits. Ce qui était une démarche complètement différente de la démarche universitaire qui se veut scientifique et qui veut accumuler des données, etc. Et la démarche de Charbonneau, ça a toujours été, revenons à notre expérience commune. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous voyez ? Donc, c'est une... D'une certaine manière, il propose une réflexion sociologique qui était d'avant-garde à l'époque, mais anti-scientifique, anti-académique. Vous voyez ? Et en 1936, il publie, enfin, il fait circuler Charbonneau un texte intitulé « Le sentiment de la nature force révolutionnaire ». C'est un texte important parce que c'est probablement le premier texte, on peut dire, d'écologie politique publié en France. Et il explique pourquoi, au nom de l'efficacité et de la productivité, la société industrielle va fatalement priver l'homme d'un contact équilibré et satisfaisant avec la nature. Et du coup, en 1936, il appelle à la création d'une fédération des amis de la nature qui réunirait les naturalistes, mais aussi les excursionnistes et les gens. Il faut se rappeler le contexte les congés payés datés de la même année. C'est le moment où beaucoup de gens ont eu l'occasion de sortir de la ville. Et donc, la question des excursionnistes, des naturalistes, des chasseurs et des pêcheurs. Même combat. Mais ça, pas si facile que ça à faire passer encore aujourd'hui. en fait, ça n'a intéressé personne. Ça n'a intéressé personne et cette critique finalement du caractère dévastateur de la civilisation industrielle tombe complètement à plat. Quelques années après, c'est la déclaration de guerre, Charbonneau s'était engagé à ne pas participer à la guerre en aucune manière. et en fait, c'est une période d'une très grande solitude pour lui. Pourquoi ? Parce que, alors en particulier même à le moment de la libération, à droite comme à gauche, c'est vraiment le culte du progrès. On veut se rattraper de toutes les privations de la guerre, etc. Et là, justement, au contraire, l'idéologie de la consommation, de la productivité triomphe. et évidemment, on ne veut pas en reconnaître l'écoute. Là aussi, l'autocensure sociale fonctionne. En particulier, Charbonneau mettait le doigt très tôt sur le massacre automobile. Il faut quand même se rappeler que pendant la guerre d'Algérie, il y avait plus de morts en France sur les routes qu'en Algérie des deux côtés confondus. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Lomoto, en un seul mot, pour montrer à quel niveau, à quel point, justement, nous sommes aliénés par cette culture de la technique, comment nous intériorisons ses besoins. Et il a dédicacé ce petit livre aux soldats inconnus de la seconde tuerie motorisée. ce qui était évidemment extrêmement ironique et cruel, mais c'était l'époque, il ne faut pas oublier, où ça a monté jusqu'à 17 000 morts par an en France sur les routes. C'est colossal. Et dans l'indifférence généralisée. en fait, ça a changé parce qu'il y a eu une révolte des femmes. En gros. Mais la résistance, lorsqu'on a voulu quand même, au nom de la sécurité routière, mettre en place un certain nombre de règles, les ceintures, limiter les vitesses, ceci, cela, effectivement, on a réussi à compresser jusqu'à 4 000 morts à peu près. Bon. Mais la résistance sociale a été terrible. Là, les gens n'en voulaient pas. Et c'est là où on voit d'ailleurs à quel point il y a un rapport de sacralisation de la technique. Le sacré, c'est ce à quoi on sacrifie. On sacrifiait des nouveau-nés à Baal et à Tannique dans l'Antiquité. On a sacrifié jusqu'à 17 000 morts par an en France et du sang frais des jeunes essentiellement. C'est mieux. ce qui est extraordinaire et qui... Mais Charbonneau y était préparé justement par ses expériences de l'autocensure collective après, au lendemain de la guerre des 14, c'était encore à nouveau cette espèce d'intériorisation et d'autocensure, de refus de voir les coûts du progrès et de les enregistrer. Alors, pratique, il écrit, comme il n'arrive pas à associer des gens pour déclencher un mouvement social, en particulier pour la protection de la nature, il est très seul. Tous ses livres sont refusés. Je vois son livre sur l'État attendra 40 ans avant d'être publié. et il connaît, oui, effectivement, ça change en gros à partir de 1970 avec la naissance du mouvement écolo en France. Là, il est rattrapé par les écologistes qui se disent qu'il y avait quelqu'un qui quand même avait posé ses problèmes avant eux et ça serait intéressant quand même de lui donner la parole d'où, effectivement, ces chroniques qu'il intitulait les chroniques du terrain vague dans la gueule ouverte qui sont encore aujourd'hui. Là, c'en est une sélection mais c'est extrêmement vivant, c'est très intéressant à lire et très prémonitoire. Voilà. Alors, quand il peut, il essaie d'agir. Dans les années 72, à partir de 72, l'État français, après avoir développé des infrastructures pour le tourisme de masse sur la côte du Languedoc, décide de faire la même chose sur la côte Aquitaine. Ça a été la création de la mission interministérielle d'aménagement de la côte d'Aquitaine. Et là, il a réussi à mobiliser des gens autour de lui pour créer un comité de défense de la côte d'Aquitaine pour essayer de résister à la bétonisation et au lotissement de ces grands espaces qui, jusque dans les années 70, il faut penser que au lendemain de la guerre, en 1950, entre le Cap Ferré et le Verdon, il n'y avait qu'une seule route qui arrivait jusqu'à la mer. C'est-à-dire, c'était quand même un immense espace non occupé. Alors, bien sûr, il y avait des activités forestières, il y avait des gens qui vivaient de la forêt qui étaient là, mais aujourd'hui, c'est difficilement pensable. mais c'était un espace de nature très aménagé, très humanisé, mais qui était quand même, et de solitude, qui était disponible et qui était là et qui, effectivement, allait être un peu mis à l'encan par l'État. Donc, il crée le comité de défense qui favorise la création de comités locaux dans beaucoup d'agglomérations du littoral. C'était une forme d'action très décentralisée qui s'appuyait sur les forces locales. Il participe aussi au réseau d'Eco-Ropa qui était alors là plutôt qui rassemblait des intellectuels comme Denis de Rougemont, Teddy Goldsmith, etc., au niveau européen. Et, effectivement, il collabore, et ça durera 20 ans, très régulièrement à la gueule ouverte. Bon. voilà sur la biographie de Charbonne. Alors, quelques informations sur... Je pense que je suis parti pour parler trop longtemps. Et quand vous trouvez... Quand vous commencerez à trouver que c'est rasoir, vous me le dites. Alors, sa méthode, c'est toujours dans tous ses bouquins, il s'adresse à ce que tout un chacun peut ressentir. Si vous voulez, c'est le contraire de la méthode sociologique classique qui consiste à prendre ses distances à l'égard des expériences spontanées. Au contraire, il est persuadé que les expériences spontanées, ce sont celles-là qui nous disent l'essentiel. Vous trouvez que le pain est devenu dégueulasse, et bien c'est vrai. Et c'est un vrai problème parce que cette panasse, il faut que vous la mangiez tous les jours. Et sa méthode, ça consiste à nous faire sentir la richesse de ce que nous risquons de perdre et l'absurdité quotidienne du monde qui est le nôtre. d'où cet appel constant à la sensibilité. Il insiste beaucoup, il dit c'est par les sens que nous connaissons le monde. C'est par les yeux que nous le connaissons, mais aussi par la bouche, par ce que nous touchons, par les odeurs, par la puanteur de la ville, le fracas des bagnoles. C'est ça notre réalité quotidienne. et Charbonneau a une sensibilité extrême à ce qui ôte la saveur de la vie quotidienne. la golden c'est une honte. On vous en fait bouffer tous les jours à la cantine, mais c'est pas supportable. c'est un monde qui va mal. Et en plus, on vous la fait peler avec un couteau à d'or. Alors, cette dépersonnalisation, elle est ressentie par le sujet dans les diverses circonstances de sa vie quotidienne. C'est une expérience, la dépersonnalisation. Et ça commence avec l'expérience de l'enfant qui s'ennuie en ville, du soldat au front, de l'ouvrier dans l'usine, du citadin qui est coincé dans les murs de sa ville ou dans un terrain de camping surpeuplé. Et c'est précisément de toutes ces expériences que Charbonneau essaie de faire le bilan pour dégager les diverses logiques qui contribuent à cette dépersonnalisation. de la vie. Ce sont des logiques politiques mais aussi et surtout techniques, économiques, administratives. D'où le fait que ces livres quand on les lit mélangent les genres. Et c'est exprès. Et il écrit « Mon objet me commande d'ignorer les distinctions par lesquelles le monde actuel décompose la pensée. Chacun avec son approche spécialisée. Et il a un grand talent il écrit bien parfois d'une manière déconcertante mais il a un grand talent pour donner à voir à sentir les logiques sociales et impersonnelles. Parfois c'est très lyrique il a de très belles descriptions parfois c'est très ironique c'est cinglant. Et comme je vous l'ai dit cette méthode elle est basée sur deux expériences fondatrices. La première que j'ai évoquée c'est le retour du frère en 1918 et le mensonge social sur la guerre totale. Mensonge social dont le mensonge à soi-même est une composante essentielle. de l'ordre social. Et puis aussi une autre expérience fondamentale c'est la découverte du changement social induit par le progrès technique. Par exemple l'expulsion de la nature et entre autres des animaux hors du cadre de la vie urbaine par l'arrivée des bagnoles. Vous voyez et quand il voit que dans ça son père avait une grosse pharmacie la pharmacie de la Poste rue du Palais Gallien à côté de Gambetta et quand il voit qu'il n'y a plus d'animaux dans sa rue à cause des bagnoles il se dit ça ne va pas en rester là. Ce n'est qu'un début. Et c'est là où souvent il a des prémonitions très fortes. Il voit loin. Il sent que la logique les phénomènes auxquels il assiste ne sont que le début de quelque chose qui va se développer. Et il pense que c'est la totalité du monde humain qui va être remodelée par les exigences de la technique. donc ce n'est pas simplement une affaire de chien ou chat dans la rue mais ça c'est ce qui lui permet de tirer ce qui tire sa sonnette d'alarme à lui. Mais il se dit si ça commence comme ça ça ne va pas s'arrêter ça va aller beaucoup plus loin. Et ça va aller beaucoup plus loin parce que cette dépersonnalisation elle résulte ça c'est un point important du jeu des structures sociales impersonnelles. Pour lui on ne peut pas se satisfaire d'expliquer tous les mots du monde moderne par la recherche égoïste du profit. Bon c'est vrai ça existe c'est important mais ça suffit pas pour lui l'économie n'est qu'un facteur parmi d'autres. ce n'est qu'une des manifestations d'une soif de puissance une soif de puissance illimitée qui anime la civilisation moderne et c'est un des thèmes de son livre qui s'appelle Prométhée Réenchaînée. et il en arrive à parler de quelque chose ce processus de transformation il va appeler ça la grande mue notre société est en proie ce qu'il appelle une grande mue et en particulier pour lui le caractère monstrueux de la guerre de 14-18 ne peut pas s'expliquer uniquement par des motifs politiques ou économiques pour lui c'est une crise de civilisation c'est une convulsion qu'on ne peut comprendre que si on la resitue dans la longue durée et il pense même que la notion de révolution industrielle n'est pas suffisante pour penser ce qui se passe c'est une bien sûr il insiste beaucoup sur l'industrie il parle du totalitarisme industriel mais c'est une approche trop économique on est trop centré sur l'aspect économique qui est important pour Charbonneau le problème c'est la lente émergence d'une nouvelle civilisation qui est basée sur la croissance technique et économique indéfinie voilà ce qu'il appelle la grande mue et c'est quelque chose qui vient de loin et qui va aller loin bon c'est un historien c'est un géographe aussi alors cette grande mue elle a deux caractères principaux d'abord l'accélération de la montée en puissance du pouvoir humain dans tous les domaines avec un bouleversement continuel de la nature et de la société on rase des montagnes pour extraire le charbon ou le cuivre on barre toutes les rivières pour faire de l'électricité on met au point des techniques de pêche qui permettent de liquider la quasi-totalité de la biomasse maritime des espèces pêchables consommables vous voyez il y a une espèce de montée en puissance des moyens d'action de l'homme et il en résulte un bouleversement de la société avec des villes de plus en plus grandes des masses de gens qui sont déracinés qui sont coupés de leur histoire qui se retrouvent en ville dans de nouveaux environnements avec de nouvelles réactions et ce phénomène s'accélère de lui-même ce phénomène s'accélère de lui-même il n'est même plus nécessaire de le vouloir pour qu'il se produise vous voyez et cette grande mue on peut la décomposer il nous dit voilà le carburant de ce processus c'est la science les pièces du moteur c'est la technique et puis les contrôles c'est l'organisation sociale les institutions l'administration et quand on a le carburant les pièces du moteur et les contrôles le résultat c'est le système en action c'est la croissance voilà donc il y a ce phénomène d'accélération de la montée en puissance dans tous les domaines et l'autre aspect c'est ce qu'il appelle la tendance à la totalisation sociale tendance à la totalisation sociale alors dans les années 30 on a vu apparaître les régimes totalitaires ça a beaucoup intéressé Charbonneau mais ce sont des régimes qui prétendaient contrôler la totalité de la vie sociale l'économie mais aussi la culture la formation l'éducation etc rien ne devait être laissé de côté tout devait être conformé à un projet déterminé de haut en bas et ce que nous dit Charbonneau et de ce point de vue là on pourrait si on fait une paraison avec les analyses d'Anna Arendt sur le phénomène totalitaire Anna Arendt disait comment on en est arrivé là par exemple à l'hétérisme ou au stalinisme et Charbonneau lui il a une autre approche qui est un peu différente qui dit qu'est-ce que ça annonce qu'est-ce que ces régimes totalitaires annoncent parce que pour lui ce ne sont que des préfigures justement parce qu'ils sont violents ils sont imparfaits il dit quel genre de meilleur du monde des mondes cela nous laisse entrevoir alors cette totalisation elle est elle est préparée d'abord par la saisie de toute la nature par l'industrie et la technique pratiquement tout l'espace est investi par les activités productrices et tous les espaces sont mis en valeur ce qui n'est pas consacré à la production va être consacré aux loisirs stations de ski les parcs qu'on commence à créer un peu partout voilà donc à l'industrie de la production va correspondre l'industrie des loisirs et évidemment avec l'encadrement humain nécessaire indispensable du coup saisie de toute la vie sociale par les institutions bureaucratiques les ministères se multiplient les directions se multiplient le personnel se multiplient il faut contrôler il faut encadrer la vie sociale et troisième dimension on travaille sur l'intérieur la saisie et le remodelage de la vie intérieure des peuples par les médias et par l'imaginaire techniciste on demande non seulement d'obéir mais aussi de consentir intérieurement au conflit et pendant la guerre par exemple une propagande intense se développe pour amener les gens les individus à consentir à leur propre sacrifice c'est très intéressant par exemple de voir comment le régime d'Hitler avait mis en place des structures de loisirs collectifs de ce côté là c'est un régime progressiste mais encadré donc finalement si on regarde ces conséquences de ce qu'il appelle la grande mue on peut en signaler un certain nombre c'est l'uniformisation du monde la montée aussi des des effets désastreux sur les équilibres naturels merci et donc si vous voulez le risque de chaos écologique qui résulte de cette accélération du développement technique et industrielle et scientifique et aussi une montée de la désorganisation sociale par exemple l'uniformisation suscite en contre-courant une multitude de rébellions identitaires voyez et on peut observer ça aujourd'hui ça fait longtemps que ça a commencé et évidemment toutes les humains ont à leurs moyens des outils de plus en plus puissants y compris pour leur rébellion d'où la nécessité de mettre en place des outils de contrôle de plus en plus puissants d'où l'espèce de course entre par exemple qu'on peut observer quasi quotidiennement entre d'un côté les multiples formes de terrorisme et de revendications et d'un autre côté les techniques de contrôle social de surveillance voilà du coup la poursuite du progrès technique engendre un risque de sur organisation sociale pour éviter le chaos il faut le système c'est le titre d'un de ses livres le système et le chaos et du coup ce que les libéraux appellent le progrès rend possible et même rend nécessaire la mainmise de l'état sur la totalité de la vie sociale alors Charbonneau a beaucoup écrit sur la question de la désorganisation écologique donc il a beaucoup écrit sur la question de la désorganisation sociale du risque du chaos mais aussi sur le problème de la désorganisation écologique en insistant sur le fait que en particulier sur le rôle de l'industrialisation agricole en particulier en Europe de l'Ouest 90% de l'espace quand il écrivait était consacré aux activités agricoles ou délevages et c'était donc un enjeu écologique très important que d'arriver à maintenir une activité agricole sur l'ensemble du territoire or ce à quoi on a assisté c'est effectivement la liquidation des paysanneries qui se poursuit bon elle est achevée en Angleterre en France en Allemagne etc sauf les activités marginales pour l'essentiel l'activité agricole est presque totalement industrialisée mais elle est en cours dans les pays dans les pays de l'Est qui étaient en retard comme la Roumanie voilà et dans le tiers monde aussi alors pour lui alors ce qu'il faut noter je vais être assez rapide je suis trop long je pense qu'il ne faut pas que ce continue trop longtemps non plus ce qu'il faut noter c'est que chez Charbonneau qui est dit enfin une de ses idées c'est qu'il faut il faut améliorer la situation paysanne mais pas la liquider il n'avait aucune illusion sur les duretés du monde paysan mais en même temps il savait que cette forme d'agriculture était souvent très finement adaptée aux réalités de l'environnement immédiat et que donc il fallait plutôt que d'industrialiser il aurait fallu la rendre un petit peu plus efficace mais surtout d'améliorer les conditions de vie de rendre le labeur moins lourd et en particulier à travers un machinisme pensé autrement qui est un machinisme qui viserait plutôt à alléger l'effort plutôt qu'à maximiser la production alors il n'y a pas d'idéalisation du monde paysan il n'y a pas d'idéalisation non plus de la nature et il dit on peut même aimer la nature pour son inhumanité parce qu'il dit la nature en elle-même c'est le contraire de la plupart de nos valeurs sous le règne de la nature écrit-il triomphe tout ce que fuit l'esprit humain l'absence de sens la violence de la nature la mort partout la nature c'est un système de force impersonnel aveugle de relation de puissance et il dit plus on s'élève dans l'échelle des êtres plus la lutte est dure et le progrès de l'évolution est celui de l'agonie donc si vous voulez il n'y a pas une approche sentimentale à la nature il la voit dans ce qu'elle a de de dur mais en même temps il dit même si c'est une folie je ne peux que me révolter contre cet ordre de la nature où le fort se repaie du faible où l'univers l'espèce la société et son double cuirassé l'état poussent sur le fumier des individus sacrifiés bon voyez il n'a pas une vision rose de la nature mais il nous dit nous avons un besoin fondamental de nature parce qu'en même temps c'est elle qui nous permet de vivre et pour nous urbains nous avons un besoin de nature pour échapper aux contraintes du monde urbain industriel et pour nous sentir libres et autonomes donc l'homme moderne doit trouver un chemin entre deux exigences qui sont à la fois nécessaires et contradictoires d'un côté il faut arriver à se libérer de la nature en exerçant un pouvoir sur elle sinon on ne peut pas vivre humainement c'est indispensable et en même temps il faut choisir de limiter notre puissance sur la nature par besoin de pouvoir être libre dans la nature le besoin de nature de l'homme moderne dit-il est quelque chose de fondamental c'est très important nous ne pouvons pas vivre dans un monde totalement contrôlé par la technique nous avons besoin d'autre chose par la technique par l'économie par la productivité etc et donc c'est au nom de la liberté que Charbonneau pose le problème de la nature dans la société industrielle et une des difficultés c'est que la ce processus de dépersonnalisation technicienne industrielle économique que nous subissons il est d'autant plus fort que nous l'intériorisons nous y participons activement nous voulons toujours plus et le problème c'est que la société du développement engendre l'homme du développement et la culture du développement et les valeurs du développement donc c'est il y a là une sorte de bouclage subjectif de la dynamique sociale qui fait que par exemple la critique était très difficile qu'elle n'ait pas entendue qu'elle est refusée que dans bien des circonstances nous préférons ne pas entendre ce que nous disent nos sens ne pas en tenir compte et dans ses écrits Charbonneau a le don d'ailleurs pour débusquer les mille et une manifestations de l'amour inavouable de l'individu moderne pour l'impersonnel et il nous dit dans la société du développement le conformiste est pour le changement accéléré alors que dans les sociétés traditionnelles il était pour surtout ne bougeons pas ne changeons pas dans notre société c'est il faut changer vous avez un petit livre qui a été publié après sa mort qui s'appelle le changement qui justement montre comment cette obsession du changement nous empêche de maîtriser réellement le changement voilà bon je pense que j'ai largement dépassé le temps qui m'était proposé j'espère que voilà donc si vous avez des questions à poser merci merci David pour cette exposé nous avons fait découvrir ce vent c'est le temps c'est le temps c'est le temps c'est le temps dans lequel il est bon de s'apter sur l'expérience pour forger son analyse sa pensée vous avez envoyé la métaphore du pain donc sur sa propre expérience personnelle on se rendrait compte que tel pain n'est pas bon moi ce que je vois d'intéressant dans cette idée c'est l'idée de rupture avec des idées dominantes qui peuvent être fausses mais en même temps l'expérience personnelle elle peut être très diverse personne ne peut faire des expériences très différentes et si on reprend la métaphore du pain certains prennent l'expérience que le pain le moins bon pour la santé et le meilleur probablement des personnes qui aiment aller à McDonald's dans cette salle je veux dire donc comment a-t-il pensé cette notion d'expérience comme substitue à la démarche scientifique alors pour Charbonneau il y a plusieurs types de connaissances et là il y a la connaissance de type scientifique qui dans notre société reste finalement la seule légitime finalement on doute de tout les religions ne sont plus ce qui guide la vie sociale de moins en moins les idéologies sont leur triomphe est souvent fragile et de courte durée et finalement dans une société où tout change comme la nôtre Charbonneau nous dit la seule autorité c'est la science la seule connaissance qui se veut présente comme fiable comme universelle c'est la science et il dit ce n'est qu'un type de connaissance c'est une connaissance qui ne s'intéresse essentiellement qu'à ce qui est quantifiable bon elle a sa place elle a sa nécessité Charbonneau n'est pas anti-science mais il il insiste sur la nécessité d'une connaissance plus riche que ce que peut nous donner la connaissance scientifique il disait j'ai pas attendu qu'on fasse des mesures financées par l'agence des bassins pour constater que les truites que je pêchais dans la gare de Loron avaient un goût dégueulasse et ça ce goût me dit quelque chose qui doit être pris en considération et que la science naîtra 25 ans ou 30 ans ou 40 ans avant d'en dire quelque chose si elle en dit jamais quelque chose la perte par exemple de goût des fruits la perte de variété des nourritures c'est quelque chose qui est ressenti et cette connaissance qui passe par les sens est quelque chose qui est important alors bien entendu ce n'est pas Charbonneau lui en plus se livre à un travail ensuite de réflexion je ressens quelque chose je prends au sérieux ce que je ressens d'abord je ne fais pas comme si je ne me ressentais pas mais du coup ça déclenche un mouvement de réflexion d'analyse de mise en perspective et d'essayer de chercher précisément comment construire une connaissance commune à partir de ces expériences particulières donc il y a tout un effort de construction intellectuelle mais il insiste beaucoup sur la nécessité de d'être attentif à ce que nous éprouvons si on n'y est pas attentif finalement le fait on se condamne à vivre d'ersatz de substituts pauvres ce qui rend la vie savoureuse finit par être oublié et ça c'est quelque chose qui révolte Charbonneau il ne faut pas oublier que savoir ça vient du latin s'appérer s'appérer ça veut dire goûter d'abord la première connaissance du monde que nous avons c'est celle par l'absorption et ça nous dit beaucoup sur le monde et c'est Charbonneau était était assez ami avec un penseur marxiste qui s'appelait Henri Lefebvre et qui avait écrit et là dessus ils étaient vraiment d'accord sur une critique de la vie quotidienne pour fonder une critique sociale examinant le quotidien au lieu d'attendre la publication des dernières statistiques sur le développement économique qu'est-ce qui se passe dans mon quartier dans mon jardin dans ma rivière dans mon canton et si je l'observe j'en apprends parfois autant et parfois mieux ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser sur les statistiques mais il y a là un niveau de connaissance d'abord qui est accessible à tous et qui peut être partagé et discuter et de ce côté là alors que la science fondamentalement est anti-démocratique parce qu'elle est spécialisée elle fonde une expertise elle fonde une autorité on vous dit que c'est comme ça bon on dit l'expérience peut être commune on peut en parler vous voyez le fait que que ça a pu dans ma ville et que quand je promène les gosses avec mon landau ils sont en train de respirer tout un tas de saloperies etc c'est quelque chose que si on y faisait plus attention on n'aurait pas attendu 30 ans qu'il y ait des mesures mais il y a une espèce on est sans arrêt poussé à refouler ces expériences là comme négligeable alors que pour être la base d'une action collective avant même qu'on mette en place une justification soi-disant scientifique mais bon il n'est pas anti-science du tout mais il dit la science n'est qu'un type de connaissances il y a d'autres types de connaissances qui sont au moins aussi important et ça c'est quelque chose qui est systématiquement dévalorisé à la fois par l'éducation que nous recevons et par nous-mêmes par l'espèce de refoulement d'autocensure que nous pratiquons systématiquement et souvent sans nous en rendre compte ça résonne d'accord quelque chose que j'aimerais vraiment c'est un programme de sensibilité c'est pas le monde des sens en fait le monde des sens nous fait voir le monde sensible mais c'est pas lui qui va nous faire ressentir quelque chose c'est pas nos yeux qui ressemblent en fait donc il y a je pense qu'il y a un travail à faire de nuance par rapport à ce qu'il y a l'essence qui nous font découvrir le monde sensible et puis ce qui nous fait un mot on doit le sentir quelque chose en fait nous avons tout simplement le système d'eau sensoriel c'est-à-dire de servir l'essence et tout ce qui nous permet d'accéder au monde extérieur et on a aussi ce qui s'appelle le système rythmique en nous c'est-à-dire une circulation puissante le cœur et l'aspiration et c'est à ce niveau-là qu'on a aussi on a le troisième niveau dans notre corps c'est le système rythmique et c'est c'est ce qui nous permet de digérer le monde en fait nous avons la maîtrise de nos enfants dont nous avons la maîtrise du monde en fait à l'intérieur de notre propre corps grâce à notre système rythmique et je vous demande ça c'est une question si la technique n'est pas une extériorisation en fait de ce qui se passe inconscient en fait en nous quand nous digérons et nous transformons quand nous nous défaisons et refaisons à notre maîtrise c'est ça autrement le sacré et le sacrifice c'est pas forcément un sujet négatif pour moi j'aimerais bien parfois sacrifier un peu de me dégoïde mais en fait pour être un peu actuel ça me permet de revenir un peu sur Promité parce que vous l'avez associé à la puissance et je ne crois pas du tout que Promité soit associé à la puissance si c'est ce que veut dire Charbonneau je n'ai pas du tout ça en fait et pour moi je n'ai pas du tout associé à ça Promité c'est celui qui nous amène le feu donc j'aime bien les gens et donc il fait naître le jeu dans cette partie au prégo qui se situe et ce qui fait qu'il se il est enchaîné il est enchaîné au rocher c'est enchaîné à la terre c'est à dire justement il ne voit que le bon d'essence il n'a accès à ça ensuite à ce départ peut-être il n'y a pas encore tous ces travaux par la nature je ne peux pas la considérer comme il a considéré avec ses idées surtout négatives on sait aujourd'hui qu'il y a une certaine coopération dans la nature mais il y a toujours une autre que le monde voilà je vais peut-être répondre tout de suite parce qu'après je vais perdre les idées je n'ai pas beaucoup de mémoire surtout de moins en moins alors la technique comme extériorisation de quelque chose qui est fondamental en nous certes d'ailleurs Charbonneau n'est pas anti-technique pas plus que l'une d'ailleurs mais il pose le problème en termes d'accélération c'est-à-dire que quand ça va trop vite là on perd la maîtrise et quand il y a une montée en puissance qui qui s'auto-alimente effectivement là on rentre dans des dans des dans des zones de risque où là il y a un décalage entre la capacité à agir et la capacité à se réguler là donc là-dessus je vous renvoie au bouquin qui est très bien d'Olivier Rey qui s'appelle une question de taille dans laquelle on dit justement il y a une perte de proportion à la fois en termes de puissance et en termes de rapidité il faut du temps pour apprendre à utiliser nos techniques pour en mesurer les effets etc or ça va trop vite il dit la technique Charbonneau dit la technique avance en fusée mais l'homme lui il continue à avancer à pied et il y a un décalage qui est un décalage dangereux il n'est pas contre effectivement la nécessité d'opérer une prise technique sur le monde c'est quelque chose qui fait partie de l'homme sur la question du sacré Charbonneau n'est pas anti il n'était pas croyant mais il n'était pas anti-religieux non plus mais il dit il faut se méfier du sacré parce que le sacré quand même il favorise ses sacrifices et ce n'est pas toujours quelque chose de positif sur la question de Prométhée et la technique donc dans le mythe de Prométhée vous savez qu'effectivement Prométhée va dérober le feu pour le donner aux humains mais ce n'est pas uniquement le feu de la connaissance c'est aussi celui du savoir faire des outils et dans le mythe du Protagoras par exemple de Platon il est bien clair que ce qui est en jeu c'est la compétence technique de l'humanité qui est expliquée comme ça donc or ce que nous ce que dit Charbonneau c'est que oui Prométhée s'est libéré il fallait qu'il le fasse mais il se réenchaîne lui-même faute d'être capable de mesure à la fois dans la production et dans l'usage de sa puissance pour ça ce n'est pas les dieux qui l'enchaînent une seconde fois c'est lui qui se réenchaîne voilà je ne réponds pas complètement à vos questions j'en ai conscience monsieur je suis dans l'écologie politique depuis quelques années et je trouve qu'il manque une grosse lacune c'est celle de la création monétaire donc je m'interroge un petit peu de la création monétaire monétaire et entre autres là où je me pose la question c'est que à l'origine Charbonneau avait-il déjà un peu ciblé justement cette cause finalement de l'alignation des êtres humains à la technique à la science et finalement à une facilité pour les institutions à réformer en permanence donc ça c'est une question de fond sur laquelle finalement peut-être qu'il a subodoré mais sans vraiment l'analyser donc j'aimerais qu'on puisse savoir s'il y a travaillé et en même temps derrière avait-il d'autres solutions comme la quantité aujourd'hui tout le principe de la quantité tel que revient aujourd'hui en force le mouvement de la dépense avec quoi l'arrière ce qui est pour l'édition à la science sur ce sujet alors je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question de la création monétaire mais je vais clarifier j'avais animé en 2014 en généal d'enquête de l'économie de l'économie le revenu de base la clé de l'écologie politique et dans ce sens-là effectivement on commence à mettre en place une création de monnaie plus abondante que la création aujourd'hui toute la science toute la technique tout est basé sur la rareté de la monnaie alors que si on inverse effectivement cette notion vous avez parlé tout à l'heure de personnes vivent l'autonomie donc j'en fais partie et donc ça veut dire que finalement quand on inverse la proportion effectivement de cet argent donné finalement un peu plus abondamment pour vivre rapidement les gens sont en capacité de penser par eux-mêmes c'est-à-dire l'ingénieux qui avait tendance à faire des choses avant l'ingénieux est contraint par son employeur de faire des choses de pernicieux c'est-à-dire de créer de l'observation pour eux-mêmes donc finalement le fait de se libérer par le choix de vie permet finalement de travailler encore plus sur ce que le charbonneau avait mis en place c'est-à-dire de mieux contrôler la science de mieux analyser la technique et finalement peut-être mieux en cause les institutions alors je crois que je vous comprends un peu mieux je ne sais pas si je peux vous répondre de manière satisfaisante étant donné qu'on ne peut pas demander non plus à charbonneau d'avoir réponse à tout il a écrit il a comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans leur premier manifeste avec Ellul ils ont préconisé l'instauration d'un revenu minimum de base qui pourrait être éventuellement complété justement par des activités beaucoup plus autonomes contribuant en mode de vie un mode de vie plus libre et à d'autres types d'échanges qui peuvent être monétaires ou non monétaires donc je pense que déjà il y avait cette idée d'essayer de desserrer les taux économiques à travers cette idée de revenu de base d'autre part alors Charbonneau pensait que un des moyens qu'ont les états de financer la croissance c'est l'inflation et que du coup ça fragilise beaucoup les ménages et ça il a écrit un petit livre qui s'appelle Il court le fric dans lequel justement il fait la critique de cette espèce de l'habilité de l'argent et de la monnaie comme facteur de vulnérabilité dans la société moderne alors je ne sais pas si peut-être que la lecture de ce livre vous intéressera peut-être que vous trouverez que ce n'est pas du tout vos idées mais en tout cas il s'est penché sur la question de l'argent du rôle de la monnaie à sa manière mais en tout cas ce qu'il y paraissait c'était que justement les politiques monétaires ne contribuaient pas du tout à libérer les gens de la nécessité économique mais au contraire les érandais encore plus vulnérables par la complexité par la complexité bonsoir est-ce que selon vous l'objet de ce type de orthocritique à Charbonneau est-ce que vous considérez que Charbonneau c'est autocritiqué en considérement à la fin de sa carrière que le fait d'avoir opposé les problèmes entre eux était l'origine de tous les problèmes et le fait d'avoir créé des cercles de réflexion le gros connecté aux enjeux nationaux et autres était la solution à tous les problèmes vous comprenez je vous entends je ne suis pas sûr de bien vous comprendre mais c'est plus facile c'est mieux sans le micro il s'est rendu compte de la différence de fondé sur l'éducation de ses travaux au début de sa carrière et à la fin de sa carrière puisque c'est une réussite le projet d'adaptation du directoire de la capitaine par exemple vu ce qui se passe dans le monde c'est exceptionnel et donc est-ce que le fait d'avoir instauré une consultation localement et de voir l'impact que ça a sur le social sur l'environnement sur l'économie sur l'ensemble des facteurs sociétaux est-ce que le fait d'avoir en préambule mis en opposition les problèmes contre eux n'est pas l'origine de tous les problèmes mais le fait de concerter les acteurs locaux de se rendre compte que c'est la seule solution à tous les problèmes est-ce qu'il a analysé cette critique c'est en même temps un peu complète je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr de bien vous comprendre excusez-moi mais le fait de réunir les acteurs locaux oui non mais je pense qu'il voulait démocratiser la décision voilà et du coup le fait d'avoir proposé le problème de la voiture après le problème du bien-être humain après le problème du bien-être de la nature de ne pas se rendre compte qu'en opposant les problèmes en train d'hierarcher les problèmes quels qu'ils soient en fait ça dessert les solutions et que le fait de réunir d'acteurs locaux pour se rendre compte qu'il n'y a pas d'un problème d'un problème de l'autre et que tous les problèmes sont la conséquence du fait qu'on ne se concerne pas va dans le sens du fait que il y a des résultats sur la quantité par exemple je crois qu'il n'est pas allé aussi loin que ça lui il a abordé les problèmes bon bien sûr il disait c'est la personne qui ressent les différents types de problèmes à chaque fois donc il faut il faut il faut que ces questions puissent être dites bon après vouloir toutes les traiter en même temps non vous même il y avait des thématiques il y avait des secteurs et que c'était coordonné d'ailleurs c'est le principe de la géographie de l'étude géographique et d'être sur le terrain et de faire justement ce lien entre la sociologie et la perception individuelle bon ce qu'il faut voir c'est sur la question de la côte d'Aquitaine si vous voulez bon Charbonneau quand il a quand il a fait le bilan était très réservé quand il a fait le bilan de sa propre action l'action des comités bon il disait en gros on était en face du rouleau compresseur de l'état avec tous ses moyens et avec le dispositif très autoritaire qui avait été mis en place de ce qu'on appelle l'administration de mission avec du pouvoir exceptionnel pour développer tous ses équipements pour faire du zoning pour etc bon et en plus le contrôle de l'information les journaux sud-ouest à l'époque était et la chaîne de télévision bordelaise F3 à l'époque je me rappelle quand Noël Mamère avait voulu faire une émission critique sur l'aménagement de la Côte d'Aquitaine et qu'il avait donné la parole à élus les Charbonneaux il s'est fait virer vous voyez parce qu'il y a eu un coup de téléphone du préfet en disant non non ça va pas là on a un projet d'état qui est prioritaire donc si vous voulez les capacités en fait le comité de défense à Côte d'Aquitaine il a réussi à empêcher quelques énormes bévues c'était déjà ça à enrayer quelques projets d'aménagement qui étaient dont certains étaient réellement stupides bon mais effectivement la bon par exemple aujourd'hui il y a pas longtemps une émission de télé sur ce bâtiment qui a été construit sur la dune à Soulac le signat voilà bon à l'époque j'étais aussi au comité de défense de la Côte d'Aquitaine et on avait tiré le sonnet d'alarme en disant vous avez vu tous les blocos qui sont dans l'eau tout ça ça va descendre aussi bon ça n'a pas empêché de construire alors que les principes même sur le papier les principes de la mission c'était qu'on ne construisait pas sur le cordon du nerf mais c'est que c'est vrai par rapport à ce qui s'est passé en Méditerranée ou dans le reste du monde parce qu'il y a des plages où il y a 40 000 habitants 40 000 citoyens sur la plage et il y a 4 constructions c'est unique au monde oui mais c'était donc comparativement à oui mais vous n'avez vous n'avez c'était pas mal bon mais vous n'avez pas vu comment c'était avant en fait il n'a pas mis la problématique économique de manière générale dans cette il a eu l'urgence de l'aménagement à enlever l'idée d'une urgence économique de manière générale de la démocratie qui est à la suite de cet aménagement mais c'est un aménagement qui s'est fait de manière très technocratique très technocratique en plus Biazini à l'époque qui a été le responsable de ça c'était un type qui était spécialiste au départ de l'administration coloniale on est pas trop mal sur ça c'est pas bien c'est pas bien je veux juste le nom c'est un sort de Biaka pardon j'étais plus oui je l'ai pris il me semble d'avoir vu le rapport alors je ne sais pas à quel moment ces rapports ont été décédés après novembre etc la maquine avait quand même constaté l'erreur qui avait été faite dans l'orque il ne se mettait pas renouveler le même temps d'erreur il avait demandé alors c'est que vous vous l'avez dit vous-même de partir sur le corps de l'inverse le même elle ne va compter le traître par l'animal à l'autre à demander à ce qu'on tout est fait construire en profondeur plutôt voilà toutes les constructions se passent en profondeur il y a eu certainement on dit quelques aberrations vous avez quand même vu que l'aménagement du temps de l'orque avait été d'un point de vue d'une esthétique économique écologique un peu désastreuse donc je ne sais pas je pense pour faire ça oui alors bon ils avaient pris conscience d'un certain nombre d'erreurs mais quand même l'objectif quand même c'était d'exploiter le gisement touristique c'est un espace scandale où il n'y a rien le dernier endroit d'Europe l'Europe de l'Ouest 200 kilomètres 250 kilomètres de plage où il n'y avait rien vous vous rendez compte maintenant il faut aller au bout du monde pour avoir ça quand il était gamin on l'avait sans avoir besoin de prendre l'avion bon ce n'est plus le cas alors ça aurait pu être pire ça aurait pu être pire je pense que l'action du comité de défense j'ai participé a permis décréter certaines erreurs et surtout ça a été la crise économique qui a obligé à réduire les ambitions mais il y a quand même des secteurs de la cote où c'est quand même du tourisme de masse là regardez le pourtour du bassin d'Arcachon la région de Seignos etc vous avez trop de concentration humaine et de ce côté là l'idée on peut on peut on peut développer une industrie touristique et en protégeant la nature ça ne marche pas il y a des seuils il y a des seuils de taille de masse qui bon qui n'ont pas été vraiment pris en compte alors bien sûr le désastre aurait pu être beaucoup bien pire et là le monsieur a tout à fait raison de signaler évidemment comparer Soulac et la Grande Motte bon comme on dit aujourd'hui il n'y a pas photo bon mais ça aurait pu être différent en tout cas ce qui me paraît important c'est de signaler c'est que Charbonneau ne s'est pas simplement contenté d'écrire des bouquins et de critiquer il a essayé aussi de s'engager dans une action et qui était une action intéressante parce que précisément elle était basée sur une fédération d'initiatives locales bon ça a eu un certain effet là d'ailleurs on on vient de publier de rééditer un bouquin un bouquin un bouquin qui aujourd'hui a le titre qui est d'ailleurs celui que Charbonneau avait choisi au départ qui s'appelle Vers la banlieue totale ce sont c'est Thierry Paco qui a fait l'introduction qui est philosophe et urbaniste et j'ai mis en conclusion un bilan justement sur l'action de Charbonneau et du comité de défense de la côte d'Aquitaine ça peut vous intéresser je vais essayer par l'effort oui c'est mieux ça résonne trop ça c'est pour mieux faire connaissance avec Charbonneau oui puisque un des aspects de sa vie que vous n'avez pas évoqué c'est le fait qu'il se soit quand même retiré dans en montagne dans la région de l'Escar comment s'est élaboré sa pensée puisque c'était un précurseur un visionnaire alors qu'il était confiné je puis dire dans un espace rural très restreint on va dire comment s'est élaboré cette pensée a-t-il voyagé comment a-t-il pris contact avec d'autres danseurs etc pouvez-vous nous donner quelques éléments de sa vie quotidienne sur sa vie quotidienne alors sa vie quotidienne bon brillant agrégé il est nommé dans des lycées et logiquement il aurait dû ensuite faire sa thèse et faire carrière vers Paris et ça ça ne lui plaisait pas donc au lendemain de la guerre il s'est arrangé alors que pendant la guerre je crois il était prof à Montaigne au lendemain de la guerre il s'est arrangé pour se faire nommer à Pau au lycée de Pau et puis il a trouvé que ce n'était pas suffisant donc il s'est arrangé pour se faire nommer professeur d'histoire et géographie à l'école normale d'instituteur de l'ESCAR la petite école normale départementale un peu comme celle qu'on pouvait sur le modèle de celle qui est décrite dans le Grand Môle où les bons élèves des écoles primaires des vallées montagnards étaient envoyés en internat à partir de 14 ans et on les formait pendant 4 ans et à 18 ans on les renvoyait faire l'instituteur dans les villages là et c'est là qu'il a fait toute sa carrière donc il disait j'ai fait une carrière descendante volontairement parce que il voulait pouvoir vivre il aimait la campagne c'était un fils des villes il est né rue rue du Palais Gallien il est tout fait en ville il a toujours dit il aimait les villes il voyageait et il était très attentif aux villes qui visitaient ça l'intéressait beaucoup mais pour sa vie quotidienne il voulait vivre dans la campagne et d'ailleurs pour lui ça a été un crève-cœur donc il s'est fait construire d'abord il était dans un petit village à côté de l'Escar il habitait à Mazère ensuite il a fait construire une maison dans le petit village de Larouin qui était à 15 km de Pau et qui effectivement s'est transformée en banlieue ce qui a été pour lui très pénible et donc après quand il a pris sa retraite il a il a il a il a il a il a acheté une maison dans le Pays Basque à côté de de Lux alors effectivement on peut dire que c'est quelqu'un qui était isolé bon il avait des contacts d'abord il avait un contact très suivi avec son ami Jacques Ellul qui était prof à la fac de droit ici à Bordeaux il avait aussi des contacts avec j'ai cité des intellectuels quand même connus qui venaient le voir comme Henri Lefebvre ou Gustave Thibon où et il lisait beaucoup il avait une énorme culture il il voyageait il a toujours voyagé jeune il est parti à pied avant guerre avant la guerre civile espagnole il était parti à pied jusqu'en Galice à l'époque où personne n'y allait il y avait encore des il disait on se faisait suivre par des loups bon il est allé visiter certains il prenait des cargos et il allait aux Canaries etc bon il a fait il a visité aussi le Maghreb donc c'était quelqu'un qui s'intéressait qui a eu quand même il a fait des voyages en Allemagne au tout début du nazisme donc c'est quelqu'un qui était quand même attentif à ce qui se passait mais il disait toujours on en apprend beaucoup en regardant ce qui se passe à côté de chez soi en étant attentif aux transformations de notre environnement de notre environnement immédiat et là ça rejoint un peu ce que je vous disais c'est à dire la transformation de la vie quotidienne que ce soit l'espace que ce soit la campagne l'agriculture les métiers la nourriture etc tout ce qu'on peut observer autour de soi et surtout quand on connaît bien la réalité locale permet d'avoir de former des jugements et des analyses intéressantes est-ce que est-ce que ces idées est-ce qu'elles ont eu une traduction plus concrète vous avez parlé tout à l'heure de le fédéralisme européen est-ce qu'il a proposé quelque chose d'une façon fonctionnée puisque la liberté de l'être humain qu'il recherche à la fois qu'il y a dans la nature et la liberté est-ce qu'il a à un moment donné concrétisé en fait une possibilité de vivre collective je n'arrive pas à avoir ça alors bon il a il se méfiait beaucoup des organisations politiques alors pardon est-ce qu'on peut le considérer comme un anarchiste il y a un côté il y a une dimension libertaire dans sa dans sa pensée qui est bon en même temps il était en particulier très critique sur l'hypertrophie de l'état bon il disait il faut de l'état on a besoin d'institutions stables mais en même temps donc mais en même temps la dynamique de notre société favorise une hypertrophie des institutions personnelles et ça il pensait que c'était une mauvaise chose donc de ce côté là il disait sur ce point là les anarchistes ont raison alors on ne peut pas pousser l'anarchisme totalement jusqu'au bout par cette île il faut trouver un équilibre mais oui il y a beaucoup de libertaires qui s'intéressent à la pensée de Charbonneau parce qu'ils y retrouvent un certain nombre de leurs valeurs comment est-ce que Charbonneau se positionnait par rapport à Gustave Thibault j'aurais un peu de mal à vous répondre ils se connaissaient bien ils correspondaient ils n'avaient pas du tout le même genre de sensibilité je pense sur beaucoup de choses mais je pense qu'ils le respectaient et je pense qu'il y avait des aspects de la pensée de Thibault qui lui paraissaient très intéressants le je ne peux pas en dire beaucoup plus ça c'est un aspect de la pensée de Charbonneau que je ne connais pas assez bien il m'a parlé quelquefois de Thibault dans des termes mais par rapport à la pensée mais plutôt au sujet de la personne quoi la manière qui vivait etc mais sur la en plus moi-même je ne connais pas bien la pensée de Thibault donc j'aurais du mal à vous répondre de manière satisfaite oui un moment vous avez mentionné par rapport à l'automobile qui est aux 17 000 morts vous avez dit qu'il y a la résistance des pâles à l'automobile vous pouvez creuser un peu ça je pense qu'il y a eu un mouvement de il y a eu effectivement une révolte qui a été menée par les femmes contre les catons automobiles chez les jeunes je pense que c'est les mères qui se sont révoltées parce qu'elles étaient mères et je crois alors il me semble que je pense que ce n'est pas Brigitte Ungerer qui avait perdu deux filles comme ça en un accident je ne me rappelle plus l'histoire si ma femme était là elle vous le dirait mais pensez aussi il y a eu un comment ça s'appelle cette romancière l'estance à Sophie vous vous rappelez de ce bouquin la fille qui a écrit les petits enfants du siècle Christiane Rochefort bon qui a écrit une espèce de roman mais très révolté contre la question de la bagnole et qui a insisté beaucoup sur le comportement absurde et meurtrier des hommes dans leur relation et j'ai eu l'occasion de rencontrer dans un tout autre contexte Isabelle Massin qui a été à un moment déléguée interministériel à la sécurité routière je pense qu'elle devait être ingénieure des ponts des mines je ne sais plus voilà et on trouve encore des traces sur internet de la violence des réactions de certaines professions et des industriels et quand même si vous voulez la lutte contre le lobby de la bagnole qui était prêt à tout pour plaire pour satisfaire les pulsions masculines a été ça a été très violent ça a été très difficile moi à un moment j'ai été prof de philo en lycée pas très longtemps mais j'ai fait quelques expériences comme ça où je disais à mes élèves classe mixte voilà on va faire une expérience comme ça imaginaire c'est vous le parlement vous pouvez voter voilà vous pouvez voter une loi qui bride les moteurs à 90 et vous savez que vous saurez tant de vie il n'y avait pas un garçon pour voter alors que toutes les filles votaient vous voyez là le rapport à la technique il peut avoir un sexe mais c'est une expérience que j'ai fait deux ou trois fois avec des élèves et c'était moi je me disais les gars de ma génération ils étaient comme ça mais je pensais que ça s'était calmé et en fait je me rends compte c'était il y a 15 ans je me suis rendu compte que non ça ne s'était pas calmé que l'envie le besoin d'appuyer sur l'accélérateur la pulsion elle est là elle est très forte et c'est sûr que si on n'arrive pas à maîtriser ça comment peut-on imaginer maîtriser le reste pour le pouvoir en femme du coup j'ai eu deux questions la première c'est pour en revenir à la thématique de la critique de la vie quotidienne oui je voulais savoir si ce que vous appelez ce qui est appelé la critique commune pouvait s'apparenter à un consensus sensible sur la misère quotidienne et j'incite bien sur le mot consensus ça c'était ma première question et la seconde c'est vous avez parlé très rapidement de catégorisation sociale et encore plus rapidement de genre je voulais savoir si j'ai eu ce malentendu ou si c'était bien le cas alors redites moi votre première question la première question ok du coup c'était pour revenir sur la notion de critique commune c'était pour savoir si ça s'apparentait à un consensus sensible sur la misère quotidienne si en insistant sur le consensus si on voit la critique commune le commun ça pouvait s'apparenter le consensus je suis pas sûr de bien comprendre excusez-moi j'ai dit ça trop de fois je suis pas sûr de bien comprendre ce que vous voulez dire tout simplement j'ai entendu que Charbonneau parlait de critique de la vie quotidienne et ensuite j'ai entendu le terme de critique commune oui on peut je disais on peut effectivement si on s'appuie effectivement sur ce qui est réellement éprouvé par les uns et par les autres on peut arriver peut-être à un accord sur le fait que bon sur les c'est un certain bon par exemple mais pour reprendre la question de la bagnole comme ne plus ne plus censurer le deuil qui résulte de la violence routière bon quand même quand il y a un certain nombre de femmes qui se sont levées pour écrire pour dire pour crier non il faut que ça s'arrête etc ben finalement ça a eu un effet d'entraînement et ça a eu des effets bon et là c'était quand même ça a été une révolte qui est fondée sur la sensibilité et même on peut dire je crois que dans beaucoup de domaines il y aurait à dire à partager là-dessus c'est communicable même si c'est prouvé de manière subjective on s'aperçoit qu'on n'est pas le seul la question a été rapidement abordée au début je crois que vous avez eu peur de certains débordements de cette interprétation de sensibles c'est à dire c'est à dire qu'à partir de l'insensible il pouvoir y racoler des idéologies dangereuses j'ai compris ça de cette question et et tout l'intérêt du consensus et d'une certaine de pouvoir partager cette critique ça permettait peut-être d'ajouter un aspect rassurant à la question du sensibilité je vais pas s'occuper je vais pas s'occuper je vais pas s'occuper une autre question oui assez haut un peu j'ai pas lu ces ouvrages j'avais rien de lire et je me demandais justement par rapport au récit vous avez fait de sa vie et en même temps de ses pensées de ce qu'il a pu faire au niveau de l'organisation des groupes l'auto en Équitaine de l'aménagement du territoire jusqu'où en fait dans son discours et dans sa pensée il pouvait rejoindre les gens à entre guillemets résister à à l'avancée du progrès de la technologie à l'organisation croissante que lui il a toujours avancé des banques on se parle de des banqueux donc vous avez la question justement jusqu'où est-ce qu'il a enjeu les gens à réfléchir à des instances démocratiques pour pour une réflexion ou pour une action vraiment plus sur les institutions ou même sur ce qui a donné lieu à peu près des manifestations de l'écologie etc je pense que chaque fois qu'il en a eu l'occasion il a apporté son soutien à des actions locales bon il a essayé d'écrire dessus bon c'est un intellectuel lui il a agi aussi avec les moyens qui étaient ceux d'un intellectuel c'est-à-dire en écrivant essentiellement et en communiquant et en essayant de communiquer le mieux possible ce qu'il avait à dire mais il ne faut pas oublier quand même que l'essentiel de son expérience d'auteur ça a été le rejet c'est-à-dire que pendant pendant 30 ou 40 ans il n'a pas pu publier ses livres ça n'intéressait personne son livre sur l'état comme je vous disais il a fallu attendre 40 ans pour qu'il soit enfin publié chez Economica dans une collection sérieuse vous voyez bon c'était quand avant-guerre il posait la question de la nature personne n'en voulait mais il était étonné excusez-moi parce que si on l'a dit ce qu'il a de l'anticiper les mots les les mots sur la société pourquoi ça est donné ou ça n'était pas il disait la société se protège en enquistant les corps étrangers bon c'était un peu rétragique mais pour quelqu'un qui pense qu'il a quelque chose d'important à dire c'est quand même c'est quand même très douloureux quelqu'un qui a vocation à communiquer et qui qui n'arrive pas à se faire publier alors qu'il voyait quand même qu'il y avait un déluge de bouquins stupides qui se vend et qui se publie chaque année et que là il avait quelque chose à dire qui lui semblait important et bon effectivement aujourd'hui par exemple on vient de rééditer au seuil ses premiers manifestes il avait un lien avec les éditions pardon il avait un lien avec les éditions je pense que son premier texte qui s'appelait le sentiment de la nature force révolutionnaire fait allusion ne serait-ce que par son titre au texte d'Élisée Reclus qui s'appelle le sentiment de la nature bon mais vous voyez quand je vous disais qu'il accordait une grande importance à la sensibilité voilà son manifeste le sentiment de la nature dire que le sentiment de quelque chose est révolutionnaire ça ça fait rigoler tous les marxistes vous voyez c'est du sentimentalisme vous voyez à l'époque c'était inaudible or ce que dit Charbonneau c'est que le besoin de nature qui poussait les urbains hors de leur ville c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux c'est essentiel c'est un peu dépassé merci beaucoup Daniel pour merci pour vous applaudissements